Bonjour à toutes et à tous, je tiens d'abord juste à remercier chaleureusement le PMI et également l'IAE pour cette invitation et cet amphi bien rempli, je vous remercie de votre participation. Donc moi je m'appelle Frédéric Touvard, j'ai passé en fait une quinzaine d'années dans l'industrie chez Air Liquide, pas très loin d'ici à Sassenage, sur des sites également parisiens et à l'international aux Etats-Unis et au Canada. Et j'ai ensuite quitté le groupe il y a 4 ans à peu près pour me consacrer plutôt à l'accompagnement d'équipes, plutôt dans le monde de l'innovation. Donc j'ai pratiqué d'abord pendant 15 ans chez Air Liquide en tant qu'opérationnel et manager sur le développement de l'appui de la combustible, je vais vous raconter ça en intro, et puis ensuite j'ai changé de posture en fait, et maintenant je suis coach et consultant, c'est-à-dire que j'accompagne des structures plutôt dans l'innovation de rupture, mais en intégrant l'équilibre entre la culture et la structure, c'est-à-dire en équilibrant en fait la dynamique de groupe par rapport aux méthodologies ou aux outils, ou aux process de ce qu'on fait dans l'innovation de rupture. Donc je vais démarrer par quelques mots sur pourquoi une nouvelle approche. Donc je vous préviens tout de suite, ça ne sera pas une pilule magique ou une nouvelle méthodologie miracle, puisque on va parler ce soir d'un terrain qui est celui de l'innovation, qui est celui de l'accélération, et Christian Desfélix l'a bien dit, dans le monde de l'innovation aujourd'hui, on est bien sur des phases d'accélération où l'identité des objets doit se renouveler en permanence, et où ce qui est en jeu c'est la vitesse et c'est l'ouverture, la co-construction, l'ouverture vers des partenariats externes qui posent évidemment des problématiques de propriété intellectuelle, de confidentialité, et donc moi je vais vous raconter mon expérience et la méthodologie que j'en ai retirée avec l'équipe que je pilotais chez Air Liquide, pour adresser ces questions d'innovation de rupture et d'accélération dans les équipes projet. Et donc pour le faire, je me suis beaucoup posé la question sur comment transmettre cette approche, qui a été beaucoup travaillée sur le terrain, et donc j'ai décidé plutôt d'en faire un livre de praticiens, et donc c'est ce livre qui est ici, que vous pourrez, si ça vous intéresse, retrouver lors du cocktail, et en fait c'est un livre plutôt de praticiens pour praticiens, c'est-à-dire c'est un livre de méthodes et de trucs et astuces qui permettent à chacun, tout à chacun, de se faire une représentation conceptuelle de l'approche, mais également de l'aspect pratique en fait, pour la mettre en pratique, ou l'explorer, l'expérimenter sur le terrain. Alors, pour démarrer, je vais vous raconter d'où vient ce management de projet. Donc moi j'ai passé 15 ans chez Air Liquide, d'abord dans une activité, pendant mes 5 premières années, dans une activité d'ingénierie militaire, donc j'ai beaucoup travaillé sur des process et sur des projets très réglés en fait, quand on est dans un projet militaire sur le porte-avions Charles de Gaulle ou sur des sous-marins, c'est des systèmes qui sont pensés pour vivre 40 ans et dont le cahier des charges est connu et fixé à l'avance, et ce qui est en jeu en fait c'est une logique de maîtrise de cible, c'est-à-dire que le cahier des charges est posé, et vous connaissez tous, vous êtes tous experts de projets dans la salle, et donc ce qui est en jeu, c'est évidemment le chemin idéal et la gestion des risques et des aléas pour y parvenir, avec le triptyque QCD, qualité-coût-délai. Donc moi j'ai vécu ça pendant 5 ans, je me suis beaucoup formé à la gestion de projet sur ce mode-là, avec beaucoup d'outils que j'ai trouvés très opérationnels pour ça, et puis ensuite j'ai changé d'univers, et chez Air Liquide, je me suis occupé d'une activité en lancement en fait, dans l'innovation, qui était le développement de la pile à combustible à hydrogène, donc avec une filiale qui a été créée, qui s'appelle Axan, que certains peut-être d'entre vous connaissent, toujours à Grenoble, et donc j'avais en charge une direction des opérations de cette spin-off interne, pour à la fois développer la technologie pile à combustible, et les marchés, les nouveaux usages qui pouvaient aller avec. C'est-à-dire que c'est une démarche simultanée de marketing produit, ou marketing ouvert sur le marché, et de développement technologique en parallèle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la pile à combustible, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un générateur d'électricité qui produit de l'eau, à partir d'hydrogène et d'oxygène. Ce qui est important de savoir, c'est que les technologies d'une pile à combustible sont très variées, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de métiers en fait à composer, mais surtout, quand on interroge les clients, souvent ils n'ont pas de besoin en fait, ou en tout cas leurs besoins bougent tout le temps. C'est-à-dire que sur des marchés complètement de niche, on ne peut pas substituer des éléments du domaine de fourniture d'énergie à une pile à combustible telle qu'elle, puisqu'évidemment, elle coûterait une fortune, elle ne serait pas industrialisée pour le système. Et donc, ça pose ces questions en fait de savoir comment on fait quand tout bouge tout le temps. C'est-à-dire à la fois la technologie qui est en train de se développer, qui n'est pas mature, et à la fois les marchés et les besoins latents du client qui eux bougent aussi tout le temps, puisqu'on découvre des choses en route. Donc c'est un univers qui est mouvant en permanence à la fois sur l'aspect technologique et à la fois sur l'aspect marché, compréhension du futur marché ou du marché en émergence. Et donc, moi, je peux dire que je suis passé d'un monde plutôt compliqué, avec l'ingénierie militaire projet, mais très linéaire, à un monde complexe, où dans le monde complexe, la particularité, c'est que tout bouge tout le temps en fait. Donc on ne peut pas espérer maîtriser les choses et se poser au départ pour construire un cahier des charges ou une logique linéaire pour aboutir à un résultat, parce que le lendemain, elle est fausse. Donc vous devez certainement le vivre dans vos projets. Donc ce switch, en fait, m'a permis de me dire, au départ, évidemment, j'ai essayé d'appliquer les outils que j'avais appris pendant ces premières cinq années. Et donc j'ai fait beaucoup de planning, j'ai utilisé tous les logiciels que vous connaissez, du Microsoft Project, avec beaucoup de compositions et de croisements entre les projets, pour piloter 14, 15 projets à planifier, avec des plannings de 400 tâches, avec des analyses de risque, avec des AMDEC, avec tout ce qu'on peut connaître dans nos outils de gestion de projet. Et puis à un moment donné, ça n'a pas marché en fait, parce que mon job devenait de piloter des plannings en fait. Donc je faisais des plannings toute la journée pour essayer de réinjecter les bifurcations, les variations, les changements dans l'organisation au sein des projets. Et donc c'est là où je me suis dit, finalement, il faut trouver autre chose, parce que ça ne va pas marcher, ça ne peut pas fonctionner dans ce monde-là qui bouge tout le temps. Surtout que les gens devenaient résistants, parce que évidemment quand vous injectez une ou deux bifurcations, ça va, mais la troisième ou la quatrième, on commence à dire, on va attendre qu'ils se calment, et puis on verra peut-être le mois d'après si on change ou pas. Donc il y a des résistances qui évidemment s'installent. Et donc j'ai voulu absolument sortir de ce paradigme-là en explorant. Et donc j'ai beaucoup confronté à ce moment-là mes problèmes au monde académique. Donc je suis allé voir les gens qui font de la gestion de projets à Paris, à Lyon, ici à Grenoble. J'ai regardé aussi les gens qui faisaient de l'innovation, donc tous les laboratoires d'innovation avec qui je continue bien sûr à travailler à Paris, que ce soit Polytechnique ou l'École des Mines. Et puis je n'ai pas trouvé de choses toutes faites en fait qui me permettaient de me dire je vais remplacer ce que j'utilise par autre chose de plus efficace. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit je vais essayer de construire petit à petit, pas à pas, une approche qui puisse être robuste. Et donc j'ai utilisé mon équipe pendant 5-6 ans comme terrain de jeu en fait pour construire une nouvelle approche. Donc évidemment c'est une approche itérative qui faisait que tous les ans on requestionnait. J'avais un thésard aussi qui permettait de me connecter au monde académique. Et c'est ce qui a permis de rendre robuste cette approche et puis de l'expérimenter au sein des équipes. Avant d'aller plus loin, je me suis posé cette question-là au départ, c'est finalement c'est quoi manager un projet ? D'ailleurs j'ai envie de vous poser la question, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi manager un projet ? Alors un projet tout le monde sait ce que c'est à peu près, on pourrait le redéfinir, mais on a à peu près une idée de ce que c'est, mais manager en fait. Manager ça veut dire quoi ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? D'où vient ce mot ? Qu'est-ce qui signifie manager ? Oui, j'ai entendu ? Gérer, ok, gérer. Une autre idée ? Montrer la voix, ok. Intégrer. Intégrer, oui. Communiquer. Communiquer. Mobiliser, organiser. Planifier. Planifier. Anticiper. Anticiper. Oui. Avancer. 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 Agencer, d'accord, combiné en fait. Ok. Merci. Alors tout ça, évidemment c'est riche, moi je suis allé voir la définition. Vous pouvez regarder, manager, ça vient, alors c'est d'abord un terme anglais, en tout cas un anglicisme, qui vient d'un mot français qui est ménager, donc c'est M-E-S, ménager, et qui vient du ménage en fait. Et donc je vous donne la définition que j'ai trouvée. En fait, manager c'est quoi ? Ménager, en fait c'est l'art de gérer les affaires du ménage. C'est une définition du XIIIe siècle. Et donc, c'est-à-dire en fait conduire son bien, sa fortune et ses domestiques. Alors pour les domestiques, comprenez, certains comprendront l'équipe projet. En tout cas, ça pose des questions de leadership, ça pose des questions d'impulser de l'énergie, ça pose des questions. Et surtout, dans cette définition, on trouve deux niveaux en fait. On trouve les techniques, toutes les techniques de conduite d'affaires, première définition, sous définition en tout cas. Première, les techniques de conduite d'affaires. Et la deuxième, c'est les pratiques et les savoir-faire du travail collectif. Et on retrouve bien ce que disait Christian des Félix d'ailleurs en introduction. C'est bien une combinaison entre les techniques de conduite d'affaires, qui sont plutôt du domaine de la structure ou des objets, et les pratiques et les savoir-faire dans la conduite du travail collectif, qui sont plutôt dans le sensible ou dans la culture en fait. Et donc, cette définition-là intègre les deux. Alors moi, je trouve qu'on a beaucoup de techniques pour gérer les projets. En revanche, ces questions de savoir-faire et de pratique, moi j'ai trouvé à l'époque qu'il manquait en fait des éléments en fait. Et puis, deuxième remarque que je m'étais faite, l'art de gérer, c'est pas gérer en fait. Quelqu'un a dit gérer ? En fait, l'art de gérer, c'est différent que de gérer. Gérer, c'est appliquer en fait. Gérer, c'est appliquer une technique. L'art de gérer, c'est l'art de choisir en fait. Et donc, c'est l'art de combiner, de... J'entendais beaucoup de choses aussi sur l'agencement, la combinaison, l'intégration. Et donc, c'est plutôt... Aujourd'hui d'ailleurs, la définition d'innovation par le groupe du Sénat parle d'art d'ailleurs. L'art de combiner l'ensemble des connaissances pour aboutir à un marché. Donc, cette question entre l'art et la gestion, en tout cas l'art de gérer, j'y reviendrai dans la définition, questionne en fait la posture d'un chef de projet pour moi. Alors, pour avancer sur la suite en fait, la question qui se pose dans les projets, c'est celle, beaucoup des équipes, et je vais faire un détour sur les trois stades de développement des équipes. C'est un modèle développé par Lénard dans le domaine du coaching, donc dans le domaine de la culture en fait. Qui en fait fait... nous fait passer par trois types d'équipes que vous pouvez rencontrer, que nous rencontrons dans des projets. Le premier stade d'équipe, ou la première forme de culture d'équipe, qui est l'équipe, le groupe plutôt culture taylorienne, ou la collection d'individus. En même temps, cette structure de stade de développement suit aussi l'histoire du management de projet. C'est pour ça que ça me semble intéressant de la regarder. Puisque le premier stade de l'équipe, qui est la culture taylorienne, est un stade plutôt top-down. C'est-à-dire que ce stade, la culture d'une équipe taylorienne, c'est une culture où il y a un chef, et il décide. Et donc finalement, les gens ne sont pas vraiment en équipe en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça une collection d'individus. C'est-à-dire que les gens viennent le matin, prennent des consignes. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans la rationalisation qui a eu lieu au début du XXe siècle, avec le taylorisme, où la division du travail et la rationalisation passaient par une culture taylorienne. C'est-à-dire que les gens n'échangeaient pas entre eux, ou ne prenaient pas d'initiative, mais répondaient à une directive claire pour leur travail de la journée. Donc ça, on peut le trouver. Ce n'est pas forcément négatif d'ailleurs. Dans des équipes, par exemple en création, si vous regardez une start-up, en création, elle fonctionne en mode de culture taylorienne, puisqu'elle a besoin en fait d'impulser une énergie, d'impulser des directives claires. C'est la même chose dans des équipes où on trouve des situations d'urgence à gérer. La situation d'urgence implique de revenir au stade 1 pour pouvoir avoir un canal clair en termes de direction. Le stade 2, qui est la culture matricielle, ou le groupe solidaire, c'est ce qu'on, en tout cas conceptuellement, c'est ce qu'on trouve majoritairement dans nos entreprises. Tout le monde a entendu parler du matriciel, qui arrive plutôt dans les années 80, avec ABB, avec toutes ces entreprises-là, et l'automobile. Groupe matriciel, c'est quand le leader est au centre, c'est-à-dire que là, les gens ont appris à se parler entre eux, et surtout, sont capables de parler au leader. C'est-à-dire que le leader a une posture top-down, bottom-up avec ses collaborateurs, donc il est capable de donner des directives, mais aussi d'entendre ce que les gens ont à lui dire, pour enrichir. Et puis, la circulation de l'information est fluide entre les acteurs, entre eux, c'est-à-dire que les gens parlent entre eux, savent communiquer, et savent se passer les interfaces et les relais. Et donc, c'est pour ça qu'on qualifie ça de groupe solidaire, c'est parce que la circulation de la communication dans cette équipe est extrêmement fluide. Elle est d'abord et avant tout pensée par des règles et des normalisations, c'est-à-dire que l'organisation au global est pensée en matriciel, avec les métiers et les projets, et donc, si on veut développer un produit de l'identification du besoin jusqu'à la livraison, on a le jeu de piste, on a le chemin, tout est prévu en fait. Et donc, les gens connaissent en fait l'organisation, ils sont capables de se passer les interfaces les uns les autres. Quand il y a une problématique, c'est là où on revient au leader qui est au centre et qui règle les problèmes. Ça, c'est plutôt le mode groupe solidaire qui fonctionne bien dans les organisations, qui est déjà un stade d'équipe avancé. Et le dernier stade qu'on trouve dans les équipes projet, c'est le stade de l'équipe performante ou la culture réseau. C'est un stade qui tend à se développer de plus en plus aujourd'hui dans tout ce qui concerne le co-développement, le co-design, tout ce qu'on trouve, qui est en fait un stade où le fonctionnement de l'équipe est plutôt en mode réseau ou en mode holomorphique, c'est-à-dire qu'on fonctionne plutôt par barycentre, on ne fonctionne pas avec des règles extrêmement claires, il y a des règles, mais la particularité de ce groupe-là, c'est qu'il sait, à un moment donné, transgresser un certain nombre de règles parce que la finalité est plus importante et parce que le sens est plus important. Et donc le rôle d'un leader dans ce type d'équipe-là, vous voyez que le leader est positionné, alors il n'est pas au centre d'ailleurs, c'est une erreur dans le schéma, il est positionné sur le bord en fait. Et donc le leader peut d'ailleurs changer à tour de rôle, de place, c'est-à-dire que le leadership peut se partager en fonction de la situation du projet ou en fonction de la situation de l'environnement. Il y a toujours un leader, évidemment officiel, mais en revanche, ce leader n'a plus la même mission, c'est-à-dire qu'il n'est plus en besoin de résoudre tous les problèmes parce que l'équipe a cette capacité-là, mais en fait le leader crée du sens. C'est-à-dire que le leader est capable à chaque instant de produire du sens pour l'équipe pour pouvoir amener tout le monde vers une même finalité. Alors ce n'est pas lui qui donne le sens forcément, mais il crée des espaces pour que le sens se crée en interne dans l'équipe. Ça suppose d'avoir du temps pour arriver jusqu'à ce mode-là. En revanche, c'est beaucoup moins gourmand en termes d'énergie puisqu'on a beaucoup moins de règles et beaucoup moins de normalisation en fait, de process. En revanche, vous avez tout à fait raison, en revanche, ce qui est impactant ici, c'est la nécessité d'avoir des régulations interpersonnelles. C'est-à-dire que dans ce mode-là, on est obligé de se parler, on est obligé de se comprendre, de se connaître, de connaître ses faiblesses, de connaître ses sensibilités et de faire en fonction des collaborateurs de son équipe. Donc c'est un stade plutôt qu'on qualifierait plutôt d'une équipe en intimité, qui est un stade ultime, qui en général dans les organisations, vous l'avez peut-être déjà vécu, on fait des incursions souvent dans ce stade-là et puis on revient dans le stade 2 en fait, pour à un moment donné, parce qu'il y a un projet, une task force qui se développe et puis on sent qu'à un moment donné, on passe dans ce niveau-là. Pour vous donner des exemples, c'est typiquement dans le milieu sportif des équipes de sport de haut niveau, que ce soit en rugby, en foot, en basket, choisissez votre sport préféré, mais c'est typiquement une équipe de haut niveau qui à un moment donné a une connaissance parfaite des règles du jeu et des stratégies de jeu éditées par son coach et par l'équipe elle-même et puis dans le feu de l'action, transgresse ces règles-là parce qu'elle sent intuitivement qu'il y a un coup à jouer et elle sait exactement où sont ses collègues, où sont les forces et les faiblesses et elles tentent le coup et elles marquent. Donc c'est ce mode-là, en fait, dans ces équipes-là. C'est un mode qui est très particulier et qui est extrêmement performant et qui est très peu gourmand en termes d'énergie si on a bien préparé l'équipe avant. Les forces spéciales sont aussi dans ce mode-là. Les militaires cherchent beaucoup ce type d'équipe, non pas dans l'armée régulière, mais plutôt dans les forces spéciales qui sont des petites équipes qui ont besoin d'être très très agiles et très performantes. Alors, tout ça pour dire que dans les stades de développement d'équipe, on trouve différents niveaux sur, finalement, le développement d'une équipe comme celle-là, en stade 1, il est plutôt centré sur les compétences. C'est-à-dire qu'on va plutôt regarder telle personne a telle compétence, telle compétence en électrochimie, en mécanique, et on va l'utiliser pour cette compétence-là. Point. Le deuxième mode, on va plutôt être centré sur le développement des écoutes respectives et de la fluidité de la communication dans l'équipe pour résoudre les problèmes au fil de l'eau, en fait, et suivre les règles et les normes qui sont imposées. Et la troisième, on va intégrer en chaque individu à la fois les compétences, mais aussi les qualités d'être. C'est-à-dire que dans le stade 3, ces individus sont centrés sur à la fois leurs compétences et les compétences de leurs collègues, mais aussi les qualités personnelles des individus, de ces qualités et de ces faiblesses, et les qualités des autres. Donc, si je suis, par exemple, un expert en mécanique, mais que je suis meilleur négociateur qu'un acheteur, dans ces équipes de stade 3, il y a des croisements qui vont s'opérer, en fait, naturellement. Sur la question des valeurs, en stade 1, on est plutôt centré sur le contenu, c'est-à-dire que je suis un expert de mon territoire, et ne venez pas m'embêter avec mon territoire, c'est mon sujet. Sur le stade 2, je suis plutôt sur être garant des processus et des règles qui ont été éditées dans l'organisation. S'il y a un système qualité et des process, je suis plutôt garant de suivre ces process-là, parce qu'elles sont dans un cadre structuré. Et sur le stade 3, je suis plutôt orienté sur la question de la cohérence, en fait. Cohérence dans le partage du sens et de la finalité. C'est-à-dire que chaque action qui est faite, elle est questionnée par rapport au sens que ça procure dans l'équipe. Et donc, c'est pour ça que la règle n'est pas forcément suivie à la lettre si le sens fait que la règle peut être transgressée à un moment donné. Alors, il y a un petit logo sur le prédit, mais c'est l'identification de la personne sur le stade 1, elle s'identifie elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne regarde que sa compétence par rapport à ce qu'on lui demande. Le deuxième, c'est au groupe. Et le troisième, qui est le plus intéressant, c'est qu'elle s'identifie à l'écologie de l'organisation. C'est-à-dire que toutes ces actions vont dans le sens de rendre le système écologique, alors ce n'est pas écologique au sens bio, mais c'est écologique au sens le minimum d'énergie pour le maximum d'effets. C'est-à-dire dépenser le minimum de ressources pour le maximum d'effets sur le marché ou le maximum de valeurs créées. Les gens sont centrés sur ce mode-là. Dans l'innovation, on recherche en fait, quand on est dans l'innovation de rupture où tout bouge tout le temps, on recherche bien évidemment à flirter ou à être dans ce stade 3 en fait, qui est le stade le plus efficace puisqu'il nous permet d'être à la fois en capacité d'explorer en permanence et d'intégrer des développements et d'aller converger vers des produits finis en fait. Pour raconter en fait ce qui se passe, en tout cas à mon sens, les deux éléments clés qui permettent de gérer un projet à haut potentiel, c'est produire du sens. On vient de le voir et puis apporter de la clarté. Alors là, je vais rester, je vais revenir sur ces deux éléments qui me semblent essentiels. Produire du sens, ce n'est pas produire du sens, enfin, c'est trivial en fait ça. Cette question de produire du sens dans un projet, ça pourrait paraître trivial en fait. C'est assez simpliste. En fait, derrière le sens se posent beaucoup d'interrogations parce que quand on crée du sens ou quand on produit du sens, il y a plusieurs manières de le créer en fait. vous pouvez être dans un stade 1 sur l'équipe, c'est-à-dire le leader dit c'est ça qu'il faut faire, c'est là où il faut aller parce que c'est ça qui était plus intéressant pour le marché ou pour notre stratégie. Production de sens. Les autres peuvent le comprendre mais pas forcément l'intégrer. Donc, le sens peut s'apporter, se comprendre, ce n'est pas la même chose que s'approprier du sens. Et donc, entre comprendre le sens et s'approprier du sens, il y a une différence majeure qui est liée à l'intégration du sens dans chaque individu. Et dans le management de projet par enjeu, la question clé, c'est comment je fais en sorte que ce sens soit approprié dans l'équipe projet. Et donc, le leader doit créer un espace où le sens se partage. Parce que pour s'approprier du sens, ce n'est pas une écoute en disant oui ou non, c'est une participation active à soit questionner le sens, soit intégrer une partie de mon idée au sens pour pouvoir injecter en fait l'énergie individuelle au bénéfice du collectif. Et c'est cette tension-là qui se joue dans le sensible, dans les équipes, qui est importante parce que ça potentialise le projet et ça le met en énergie. Donc, ça implique cette question de produire du sens aussi dans un projet de renverser l'idée qu'on a d'un projet de diviser pour la structure du projet un projet par les tâches, mais plutôt de renverser en divisant un projet par le sens. Et donc, il faut renverser en fait l'idée qu'on a du découpage d'un projet parce que si on le découpe par la tâche, on est plutôt dans le carré de droite qui est le travail, les métiers, les objets, c'est-à-dire qu'on va commencer à découper les tâches, les compétences, les ressources, les services et en fait, on va perdre la synthèse du sens. Donc, on ne va pas pouvoir revenir sur le stade 3 qui est celle de l'écologie du système puisqu'il faut se réadapter en permanence. Et donc, ce qu'on peut regarder dans ce schéma-là, c'est les trois niveaux en fait. le niveau du sens, le niveau du processus et le niveau du contenu en fait, ou de l'opérationnel. Pour vous donner un exemple très concret, c'est comme quand vous conduisez une voiture. Vous avez trois niveaux en fait. Vous avez un niveau opérationnel. Opérationnel, c'est vous tournez le volant, vous changez les vitesses, vous freinez, vous êtes en train de regarder ce qui se passe devant, vous agissez en fait, au concret, sur le véhicule, sur l'objet. Ça, c'est le carré de droite, c'est le contenu, c'est l'opérationnel. Donc, dans un projet, quand on divise par les tâches, on fait ça en fait. On fige un certain nombre d'éléments opérationnels du quotidien. Quand vous êtes sur le bleu qui est le processus, quand vous conduisez une voiture, le processus, c'est le GPS. Par exemple, c'est comment vous allez installer, c'est la tactique, comment vous allez installer votre itinéraire pour aller au point où vous souhaitez aller. Est-ce que vous allez prendre la Roca de Sud, le centre de Grenoble, est-ce que vous allez passer par de l'intermodalité entre le bus et la voiture ? C'est comment vous structurez votre chemin en fait. Et donc, dans un projet, c'est l'ordonnancement, la planification. Mais, il faut bien comprendre que là où c'est le way of doing ou le bâtir l'itinéraire, le processus n'est pas la procédure. Souvent, on confond les deux d'ailleurs. Dans un système qualité, on appelle ça des processus alors que c'est des procédures. La procédure est dans le contenu, c'est-à-dire que la procédure, elle est figée. Le processus, c'est la capacité de bâtir l'itinéraire. C'est-à-dire que le processus, c'est lorsque vous configurez votre GPS et que vous faites le choix par rapport à l'itinéraire. C'est ça le processus. C'est cette interface-là. Une fois que vous avez figé votre choix, c'est de l'opérationnel. Sauf si vous le réadaptez en fonction de ce qui se passe. Là, vous êtes dans le processus. Et le sens, la finalité, c'est la stratégie ou la politique quand vous êtes en train de conduire. c'est pourquoi vous avez choisi d'aller à ce point-là. C'est-à-dire, c'est votre destination finale. Pourquoi vous avez choisi d'aller là plutôt qu'ailleurs ou plutôt que de rester et de faire venir l'autre personne ? C'est quel est le choix stratégique de sens, en fait, par rapport à la finalité que vous cherchez. Donc, c'est vraiment une question de votre ambition en termes de finalité de où vous voulez aller. Et dans un projet, c'est la question du sens, de la finalité du projet. Et renverser la question de piloter les projets non pas par les tâches mais par le sens, ça change radicalement la manière de penser, en fait, le projet. Alors, une fois qu'on a vu ces questions de sens, il y a un deuxième élément important pour le pilotage d'un projet dans l'innovation, c'est d'apporter de la clarté. Apporter de la clarté, c'est surtout la clarté au sein des interfaces, en fait, puisqu'on sait que dans les projets, souvent, ce qui pose problème, c'est la question des interfaces. C'est la question du « Oui, mais le marketing ne m'avait pas donné cette spécification-là, donc je ne l'ai pas développé. » Ou c'est « Ah, mais je ne savais pas qu'il fallait faire l'emballage en plus de ce produit-là. » Donc, c'est comment on caractérise précisément les interfaces attendues entre chaque activité. Et donc, apporter de la clarté, c'est surtout apporter de la clarté sur les interfaces. Et donc, pour vous donner un exemple très, très concret aussi, on peut faire un exercice, mais rapide, simplement d'introspection. Je vais vous proposer de réfléchir au déménagement. Ça parle à tout le monde. Tout le monde a déjà déménagé, changé de logement, en fait, que ce soit dans la location. Et donc, imaginez que vous avez déménagé. Et donc, dites-vous, j'ai déménagé quand ? Quand quoi ? Quand quoi ? À quel moment je peux dire j'ai déménagé ? Donc, prenez 10 secondes pour vous imaginer à quel moment vous pouvez dire j'ai déménagé. Comment ? Oui, c'est-à-dire ? Une fois qu'on a changé de lieu d'habitation. Oui, oui, oui. C'est le transfert. Mais comment vous imaginez ce transfert-là ? Essayez de vous dire à quel moment je peux dire ça y est, j'ai déménagé. Au premier repas de l'écouté, par exemple ? Le ? Au premier repas. Au premier repas, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc, voilà. Chacun a dû avoir dans son imaginaire quelque chose, en fait. Donc, gardez ce quelque chose. Et moi, je vous propose évidemment un archétype assez différent, en fait. Une version masculine, une version féminine. Et donc, en général, la version masculine, c'est que j'ai déménagé quand j'ai transféré et j'ai tous les cartons. Mais j'ai quand même un endroit pour dormir et faire à manger. Et puis, ça va se débrouiller. T'inquiète pas. Et puis, la version féminine, c'est pas du tout. J'ai déménagé quand j'ai emménagé, en fait. C'est-à-dire que j'ai déménagé quand tout est positionné, les rideaux sont accrochés, les lampes aussi, il n'y a plus d'ampoule nulle part. Et donc, c'est à ce moment-là que je peux dire que j'ai déménagé vraiment. Et donc, vous voyez qu'entre... Évidemment, c'est une histoire un peu... On force le trait. Mais vous voyez qu'entre la version masculine et la version féminine, il peut se passer des mois, des efforts et beaucoup de ressources. Et potentiellement, des conflits, évidemment. Et donc, la question des interfaces dans un projet, elle est majeure. Et donc, dans le management de projets par Anjus, c'est extrêmement important d'aller sur la rhétorique. Et donc, il y a beaucoup d'efforts de rhétorique, c'est-à-dire de spécifier, je vais vous montrer tout à l'heure, les mots employés et la structure de la phrase pour définir la manière dont on positionne le sens. Parce que ça va définir l'interface. Quand on démarre, en fait, sur le terrain méthodologique, le management de projet par Anjus, en fait, d'abord, il y a deux éléments essentiels. Le premier, c'est que... Il y a un changement de posture qui s'opère, c'est-à-dire que le chef de projet tombe sa veste et discute avec son équipe et n'est pas tout seul à planifier. C'est-à-dire que si on veut que le sens soit approprié par l'équipe, il faut que l'équipe participe au moins un minimum. Alors, quand je parle de l'équipe, c'est l'équipe cœur. En général, dans les projets, c'est 12, 15 personnes. Ça peut être plus grand, mais en général, c'est quand même dans la quinzaine de personnes que ça se joue. Ça peut être un comité de direction, ça peut être un comité de pilotage si c'est une structure d'une entreprise. Si c'est un projet, c'est le comité de pilotage du projet. Et puis, ça fait les poupées russes. C'est-à-dire que si vous avez un projet énorme, évidemment, c'est comme quand on le décompose, on va décomposer des équipes qui vont interagir en fonction du positionnement de chaque ambition ou de chaque finalité sur l'équipe. Donc, tomber sa veste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être plutôt dans un rôle d'animateur, d'être dans un rôle où je n'impose pas en stade 1, c'est-à-dire si je me remets sur le mode taylorisme, je suis directif et j'empêche d'être en mode réseau sur l'équipe. J'empêche, en fait, les interrelations et la capacité d'être dans les savoir-être et les savoir-faire. Puisque je suis directif, je donne du sens et je demande si tout le monde a compris. Vous êtes bien clair avec ça ? Donc là, en général, oui, oui, c'est bon. Ou alors, c'est, oui, j'ai quand même une question et ça dure des heures, mais en fait, on n'a pas d'espace pour discuter du sens. pour pouvoir aussi faire participer l'équipe à la création de ce sens ou au questionnement autour du sens avant de le verrouiller parce qu'à un moment donné, évidemment, il faut arbitrer et trancher. Ça, c'est sûr. Et puis, le deuxième élément clé, c'est de piloter par le sens. Et piloter par le sens, en fait, c'est piloter des enjeux. Donc moi, j'ai positionné un terme qui était le mot enjeu, management de projet par enjeu. Alors, la définition que je donne d'un enjeu, c'est, qui est une définition que vous trouvez dans le dictionnaire, c'est un état à atteindre, porteur de valeur. Moi, je l'ai agencé un peu. C'est un état à atteindre, porteur de valeur. Un enjeu, en fait, c'est ce que je peux gagner ou perdre, mais pour savoir si je vais le gagner ou perdre, je vais projeter dans le futur un état que je souhaite atteindre. J'ai déménagé ou j'ai emménagé quand mes rideaux sont accrochés. Donc, c'est un état que je projette dans le futur qui est à atteindre et qui potentiellement est porteur de valeur. C'est-à-dire que dedans, il y a du sens. Il y a de la valeur, en fait, à faire ça. Donc, la définition d'un enjeu est assez simple. Et pour définir un enjeu, il y a quelques règles quand je produis un enjeu. La première règle, c'est d'utiliser le participe passé. C'est-à-dire qu'il faut interdire les verbes d'action. Parce que quand je dis spécifier une vanne ou spécifier un cahier des charges, je ne sais pas quand ça s'arrête, en fait. C'est spécifié pour quoi ? Pour qui ? Pour moi ? Pour le service achat ? Pour le client ? Pour... À un moment donné, il y a tout un tas de représentations qui vont s'ouvrir sur c'est quoi spécifié. Ça s'arrête à quel moment et c'est pour qui ? Donc, l'intérêt d'utiliser le participe passé, c'est que ça nous met obligatoirement dans le questionnement du sens. Si je dis, par exemple, un produit rentable livré ou un produit rentable déployé sur le marché des télécoms, vous voyez, j'utilise un participe passé, un produit rentable déployé sur le marché des télécoms. Je vois, je peux me représenter ce que c'est, en fait. Je dis un produit rentable déployé sur un marché télécoms ou d'autres là-dessus. Et donc, ça nous positionne, ça permet, en fait, de partager les représentations et d'être beaucoup plus précis sur quelle est la cible, qu'est-ce que je veux atteindre en termes de sens et de finalité pour la retraduire. Donc, pour définir un enjeu, on définit un participe passé et les précisions. Parce que si je dis au départ un produit déployé dans le domaine des télécoms, vous allez me dire, un produit, mais déployé, et qu'est-ce qu'il a, ce produit ? Donc, on va questionner. On va trouver rentable. On va trouver un produit utilisant nos technologies. En tout cas, spontanément, il y a des choses qui vont se rajouter derrière les mots pour pouvoir préciser, en fait, la phrase et donc ajuster les représentations de chacun. Alors, ce qu'on fait au départ dans la méthodologie, c'est qu'on positionne le premier enjeu qui est le questionnement du projet. Souvent, qu'on utilise comme une charte ou un contrat de projet ou en fonction des cultures d'entreprises, il y a plusieurs noms. En fait, là, on va se poser la question de l'enjeu leader. Moi, je l'ai appelé ça dans l'enjeu leader. Il peut y avoir un ou deux enjeux leaders dans un projet, mais rarement plus, il peut y avoir entre un et trois maximum. Et donc, finalement, c'est la finalité du projet. C'est l'ambition de ce projet-là. Et pour définir l'enjeu leader, c'est important de le faire en équipe, en co-construction avec l'équipe cœur du projet. Donc, ce n'est pas un mode directif, c'est un mode participatif jusqu'à obtenir un consensus et aussi, évidemment, ça donne la possibilité et l'occasion au leader d'expliquer pourquoi ça, c'est plus important que ça, en fait. Donc, ça donne un espace pour questionner le sens et expliquer, apporter du sens. Et ensuite, une fois qu'on est dans cette réunion-là et qu'on a commencé à co-construire, il s'opère à ce moment-là souvent un nettoyage. Et ce nettoyage se joue en fait sur trois types d'enjeux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, souvent, il y a des enjeux qui sont questionnés et le premier enjeu souvent qui apparaît néfaste, il y a trois enjeux qu'il faut essayer de dépolluer dans le projet initial. C'est l'enjeu confondu. L'enjeu confondu, c'est un enjeu très centré sur le chef de projet en général qui est une confusion entre l'être et le faire. C'est-à-dire que c'est une méconnaissance des limites, c'est-à-dire qu'il y a une telle pression par l'organisation souvent d'ailleurs ou par le marché. Il y a une telle pression sur ce projet qu'il y a une croyance que si ça ne marche pas, je vais être viré en fait. Donc si je crois ça dès le départ, vous imaginez bien que ça se reproduit et ça dilue dans l'équipe et la pression se retrouve au sein de l'équipe. Donc on ne peut pas du tout être dans un mode participatif et dans un mode où les gens sont en capacité d'explorer, en capacité dans l'écologie des moyens évidemment. Parce que chacun va se protéger, chacun a un besoin de sécurité. Donc on va se protéger derrière sa compétence, son territoire et puis les interfaces, il y a quelqu'un qui va les gérer à ma place parce que moi, je ne vais pas aller regarder ce que fait l'autre dans cette organisation-là, par exemple. Donc le premier enjeu, c'est l'enjeu confondu. Alors ça évidemment, ce n'est pas forcément simple à travailler parce que soit on a conscience de la pression, soit on n'a pas conscience et quand on a conscience, on peut à ce moment-là ouvrir un espace pour le travailler. Le deuxième enjeu qui est important, c'est l'enjeu caché. Et donc l'enjeu caché, c'est par exemple pour une toute petite chose qu'on est en train de spécifier. En fait, derrière, il y a un truc énorme mais qu'on ne veut pas trop dire en fait. Et donc souvent dans les projets, on a ça en fait. Et donc pendant cette réunion, c'est important de questionner ça. Ça permet le questionnement pour aller chercher les enjeux cachés. Et donc les enjeux cachés, c'est par exemple, si je vous donne un exemple, dans la communication, c'est souvent des enjeux cachés, un plan de communication efficace réalisé. Un plan de communication du projet efficace réalisé. Alors quand on dit, bah oui, alors ça sert à quoi ? Un plan de communication efficace, ça va servir à quoi ? Donc là, on va questionner en fait. Et puis à un moment donné, on peut trouver plein de choses en fait derrière le plan de communication. On peut soit trouver, ça va nous aider à avoir plus de clients ou avoir un rayonnement supplémentaire sur le marché ou bien ça va nous aider peut-être dans deux ans à vendre la boîte. Vous voyez que les deux branches, si je ne les identifie pas, ce n'est pas la même chose pour l'équipe. Donc c'est intéressant d'aller fouiller ce qui se passe derrière ces enjeux cachés. Parce que plus on est pur et plus on nettoie tous ces enjeux polluants, plus en fait le sens du projet est compris par tous et tout le monde a l'énergie d'aller au même endroit. Le dernier enjeu important à regarder, c'est les enjeux accrochés. Donc les enjeux accrochés, il y a une succession d'enjeux qui dépendent des uns des autres et en fait je ne pointe que le premier enjeu alors qu'en fait ce que je vis, ce n'est pas celui-là, c'est deux ou trois enjeux plus loin mais je ne le dis pas ou je n'en ai pas conscience. Donc là j'ai un exemple à vous proposer. C'est du vécu. Donc par exemple, c'est nos produits homologués aux Etats-Unis. Vous savez qu'au Etat-Unis, il y a des procédures d'homologation qui sont un peu, qui sont différentes en fait du CE européen. Donc c'est très business aussi. Donc nos produits homologués aux Etats-Unis, quand on questionne cet enjeu-là, c'est pour quoi faire, ainsi de suite, on trouve un autre enjeu qui est nos produits achetés par des clients américains. Ce qui est déjà un peu différent. Nos produits achetés par des clients américains, l'homologation devient un moyen pour pouvoir faire en sorte que nos produits soient achetés. Donc on les empile en fait. Et puis quand on questionne encore nos produits achetés par les Américains, on trouve un marché rentable de nos technologies ouvertes aux USA. Et là c'est différent parce que si je dis un marché rentable de nos technologies ouvertes aux Etats-Unis, je peux faire des partenariats. C'est-à-dire que je peux vendre des briques, faire des partenariats avec des intégrateurs locaux aux USA qui eux homologueront en fait. Donc je vois bien qu'en partant d'un enjeu comme ça que je re-questionne, je peux remonter. Plus je remonte et plus je suis en capacité d'explorer en fait de nouvelles opportunités pour aboutir à l'enjeu final. Alors ensuite, une fois qu'on a nettoyé tous ces enjeux-là, normalement on a l'enjeu leader ou les deux enjeux leaders du projet. Donc on a le point de focal, c'est-à-dire l'ambition du projet et tout le monde y adhère puisque tout le monde a co-construit, participé à cette création de sens. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours en collectif, toujours en équipe, on va co-construire la structuration du projet et là, on ne va surtout pas redescendre sur une division par les tâches ou par le contenu, mais on va rester sur quels sont tous les enjeux amont nécessaires pour garantir que cet enjeu final soit atteint. Donc on va rester dans une notion de synthèse et de méta. C'est-à-dire qu'on va se dire quels sont tous les enjeux qu'il va falloir passer, toutes les étapes de sens qu'il va falloir qualifier pour que cet enjeu soit garanti. Et donc là, on est plutôt dans un métaplan où chaque enjeu est libellé. Donc là, c'est vraiment très ouvert parce que ça permet aussi à la fois aux gens qui ont une expérience de ce type de projet de pointer un enjeu clé qui est finalement un risque. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on découvre que les risques sont des enjeux et qu'il va falloir en fait les adresser. Donc on ne fait pas une gestion de risque à posteriori par rapport à un chemin idéal qu'on aurait fixé, qui est le chemin critique en général du projet, mais on intègre les risques pendant qu'on construit les enjeux amont du projet. C'est-à-dire que les risques se transforment en enjeux. Et donc les risques sont finalement des opportunités. Donc ça change le rapport au risque aussi. On n'est plus en train de chasser et de combattre en fait tous les aléas, mais en fait, on a identifié qu'il y avait des potentiels de risque à couvrir et on les transforme en enjeux pour pouvoir garantir que le projet soit atteint. Donc ça change la représentation pour l'équipe de ce qu'est un risque en fait. Une fois qu'on a fait ça, on passe à un enjeu, une date, c'est-à-dire que les enjeux sont organisés par rapport au temps. Il y a des enjeux évidemment qui correspondent à des phases du projet qui doivent être réalisées plus en amont que les autres. Il y a des enjeux qui couvrent, des enjeux amont, pardon, amont qui couvrent un certain nombre d'enjeux aval et là, ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu amont qui pourrait couvrir deux enjeux aval et puis des enjeux qu'on trouve en aval qui sont issus de plusieurs enjeux amont. Donc ce n'est pas la peine de mettre des lignes parce que sinon, on revient encore dans une logique très analytique et très linéaire et on perd la notion de synthèse. Donc on met plutôt des grands jalons, c'est-à-dire qu'on positionne plutôt des grands espaces où ces gens, toute cette série d'enjeux doit être réalisée à ce moment-là. Et on raisonne plutôt sur, alors si c'est à une semaine d'intervalle, du coup, on ne va pas dire là c'est le lundi, là c'est le jeudi. On raisonne plutôt sur une notion un peu macro de cette ligne d'enjeux doit être atteinte à ce moment-là, cette ligne à ce moment-là et on met des jalons, on jalonne le projet sur ces séries d'enjeux. Ça permet à ce moment-là évidemment de couvrir un certain nombre d'enjeux qu'on ne trouve pas habituellement dans les projets puisque comme chacun en fait est capable et libre d'exprimer l'enjeu qui lui semble intéressant et potentiellement vraiment qu'on a vraiment intérêt à couvrir pour le projet, on trouve des enjeux plutôt de mode relationnel. C'est-à-dire que j'ai des enjeux par exemple que je peux vous citer dans des projets où les équipes positionnent par exemple un équilibre ou une communication entre la R&D et le marketing efficace. Ça c'est un enjeu. C'est un enjeu à couvrir. Et donc parce qu'on sait que par exemple la R&D et le marketing ne se parlent pas depuis 5 ans, je ne sais pas qu'il y a beaucoup de cadavres dans le placard, que ça s'entasse et on dit ça ne va pas marcher ce projet parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se parler. Donc de toute façon les interfaces ne seront pas couvertes ou il va y avoir plein de problèmes. Donc ça, tout de suite ça se traduit sous une forme d'enjeu et on dit la R&D et le marketing dans un mode de relation efficace. Et ça, il y a une personne qui va s'en occuper. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va prendre en charge cet enjeu-là et qui va l'amener jusqu'au bout à un moment donné où il doit être atteint. Donc on voit en fait des enjeux qu'on pourrait qualifier de RH ou de culture, de dynamique de groupe qui apparaissent en fait spontanément. Puisque finalement c'est la lecture des risques de l'organisation qui est proposée. Une fois qu'on a positionné ces jalons, on va demander à chacun de se positionner sur les porteurs d'enjeux. C'est-à-dire que là on est toujours dans un mode de co-construction et en premier niveau on va demander à chacun quels sont les enjeux qui prend quoi, comment vous sentez les choses, où est-ce que vous vous positionneriez. Et donc là chacun il y a une première couche qui est très très facile qui arrive très spontanément. Les gens se positionnent d'eux-mêmes parce qu'ils se reconnaissent. Il y a des enjeux qui sont évidemment très connus par les compétences mais aussi par les qualités d'être sur certains niveaux. Je proposais par exemple des enjeux de négociation. On voit bien qui c'est le négociateur dans l'équipe en fait. Et du coup il y a une discussion qui peut s'installer entre le présupposé négociant et puis le négociateur et puis celui qui va le faire. En tout cas ce que ça signifie sur les porteurs d'enjeux c'est que quand on porte un enjeu on est garant de la finalité. Et donc on n'est pas dans une logique d'engagement de moyens mais d'engagement de finalité. On renverse aussi cette question-là en fait. C'est-à-dire que ce qui compte c'est qu'à ce moment-là au temps au jalon où on a positionné l'enjeu il soit atteint. Parce qu'on sait que s'il n'est pas atteint ça met en péril le projet et l'enjeu final ne sera pas atteint puisqu'on a une vision synthétique et méta. Donc le premier niveau c'est que les gens se positionnent spontanément et puis évidemment je ne vous cache pas qu'il y a un deuxième niveau qui est celui où il y a des enjeux que personne ne veut. Parce qu'il y a des enjeux qui sont trop compliqués qui sont très critiques et on ne sait pas si ça c'est un siège éjectable ou si on va avoir le support de la direction là-dessus. Et donc il y a une deuxième passe donc il y a plein de trucs et astuces pour ceux qui achèteront le bouquin qui sont dit dedans mais je vous en donne quelques-unes. Il y a un premier niveau où parfois il peut se passer des enjeux qui sont mal libellés c'est-à-dire qu'il y a un enjeu qui est trop critique parce qu'il rapporte plutôt à un autre niveau dans l'organisation. Si on prend par exemple des enjeux juridiques qui sont souvent le cas dans une organisation centralisée ou un grand groupe souvent le juridique dépend du corporate et ne peut pas être porté par l'opérationnel de terrain. Donc il y a parfois des enjeux comme ça qui se croisent sur... Et du coup il faut soit trouver un juriste dans le corporate qui vient dans l'équipe projet ce qui n'est pas forcément toujours le cas soit il faut décomposer les enjeux avec un premier enjeu très opérationnel sur juridique et un autre enjeu qui est adressé en termes d'interface avec le corporate. Donc il y a des stratégies comme ça et puis il y a des enjeux aussi qui sont tout simplement critiques parce qu'on les a mal compris ou parce qu'on n'a pas une représentation très claire de ce qui est derrière et souvent un partage assez simple comme ça dans l'équipe avec le leader permet de démystifier ou de faire un peu diminuer la pression pour que la personne s'en empare et envie de s'en emparer. Parce que ce qui compte là-dedans c'est que la personne soit motivée pour l'intégrer à l'enjeu. Si on lui donne un peu comme quand je disais on comprend le sens mais on ne l'intègre pas potentiellement on ne va pas avoir d'énergie en fait pour faire en sorte que cet enjeu aboutisse. Donc les porteurs d'enjeux sont des garants d'états à atteindre successifs dans le projet qui a été co-construit. Et donc finalement ce n'est pas forcément les experts du sujet mais c'est ceux qui vont impulser de l'énergie pour qu'à ce moment-là cet enjeu soit atteint dans l'organisation. Alors pour les esprits plus cartésiens je vous ai fait la méthode en six étapes. Donc là les enjeux leaders sont les premiers enjeux sur lesquels on fait un nettoyage les deux enjeux jaunes c'est pas facile à dire ça les enjeux jaunes qui sont l'identification finalement de l'ambition du projet. Une fois qu'on a fait ça on va travailler sur la génération des enjeux amants avec l'équipe en co-construction on va les organiser les cartographier chronologiquement entre eux et on va positionner des jalons qui vont nous donner des grandes séries en fait de dates à atteindre successivement dans le projet avec une vision très méta et synthétique et on va demander à chaque porteur de se positionner et on va traiter en fait le deuxième niveau de l'appropriation des enjeux. Ensuite il y a tout le temps enfin oui c'est systématique une phase de rebouclage surtout quand on est en matriciel il faut revenir dans son métier pour vérifier qu'on est bien capable de répondre à cet enjeu en temps et en heure par rapport aux ressources qu'on a par rapport aux moyens et donc il y a un ajustement à faire par rapport surtout aux moyens en fait et aux ressources et ensuite on est capable de lancer le projet et quand on lance le projet on est plutôt sur un mode de pilotage qui tient sur une feuille A4 et ça moi c'était ce que je recherchais c'était un outil qui soit pas Microsoft Project avec 400 lignes où il n'y a plus qu'une personne qui sait s'en servir mais que toute l'équipe projet puisse avoir une vision synthétique de ce qui se passe dans le projet et de où on en est à chaque fois et donc le mode de pilotage alors ça peut être une feuille A3 s'il y a un peu plus d'enjeux mais typiquement dans un projet qui dure pour vous donner des ordres de grandeur des projets qui sont sur une durée d'un an à 3-4 ans sur des budgets de quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à 3 à 4 millions d'euros notamment dans les projets financiers des projets collaboratifs dont on parlait ça tient en 35 à 40 enjeux sur les plus gros projets et donc ça reste une vision synthétique qu'on peut positionner sur un poster et où on peut travailler y compris sur le reporting puisque le reporting s'opère sur cette carte là c'est à dire qu'on ne peut pas fonctionner si on est en stade 3 sur la question des équipes en réseau on ne peut pas fonctionner sur tu en es où de l'atteinte de ton enjeu en pourcentage précis par rapport aux dépenses que tu as effectuées parce que ça n'a pas de sens et donc on ne peut pas raisonner comme on pourrait le faire dans un mode classique on raisonne en fait sur un partage en collectif sur une réunion de reporting où les gens eux-mêmes se positionnent sur un pourcentage de risque d'atteinte de leur enjeu et donc évidemment spontanément ça déclenche des discussions et ça déclenche surtout de la solidarité au sein de l'équipe puisqu'on sait que si cet enjeu il est trop critique et il ne sera pas atteint on sait que c'est tout le projet en fait qui est en péril puisqu'on reste sur une vision synthétique donc ça déclenche beaucoup d'actions de solidarité et puis surtout de circulation de l'information et d'ouverture quand on est dans ce mode là alors je ne vous cache pas que pour les projets collaboratifs dont parlait Christian c'est souvent une double couche qu'on est obligé de faire pourquoi ? parce que l'ANR ou l'Europe ou tous les organismes en fait financeurs demandent évidemment qu'on sache avec précision où sont passées les dépenses et donc demandent une structuration par tâche par work package qui est un système des années 50 mais qui est plutôt une division par les tâches par les paquets en fait et un pilotage plutôt sur les moyens pas forcément sur le sens et donc on est obligé souvent d'avoir deux couches mais qui fonctionnent très bien en général elles sont compatibles enfin je ne l'ai même pas en général c'est que heureusement qu'elles le sont sinon le projet qu'on a défini ensemble entre les partenaires a un problème en fait et donc on fonctionne avec deux couches une couche plutôt très opérationnelle sur l'énergie impulsée dans l'équipe et les enjeux et puis une couche plutôt de reporting classique avec l'organisme financeur pour réajuster les livrables expliquer pourquoi on ne fait pas ça mais on ne fait plus tout ça voilà c'est plutôt un mode comme ça qui fonctionne alors pour finir le résultat attendu de cette approche en fait qui combine structure-culture c'est évidemment de créer de la motivation et surtout d'impulser de l'énergie c'est-à-dire de potentialiser l'énergie dans un projet pour que le chef de projet soit quelque part un peu déchargé de l'énergie souvent il le porte lui-même en fait cette énergie-là en fait et donc là elle est quelque part elle est rediluée ou elle est repartagée en fait dans l'équipe et elle prend beaucoup plus de potentiel au sein de l'équipe puisque c'est une somme d'individualité qui forme le collectif à ce moment-là et donc une grosse motivation une grosse énergie pour garantir des timings et puis de la qualité et du évidemment du budget dans les projets de l'équipe de l'équipe